on va essayer de terminer ça ah oui donc hier c'était la divinité et aujourd'hui c'est toujours la divinité on n'avait pas fini sur la divinité de Jésus non 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 moi j'ai pas de problème puisque moi je comprends c'est le thème que les musulmans aiment toujours chaque jour, chaque année les musulmans nous posent des questions sur la divinité chaque année c'est le même thème qui revient chaque année ok ok pasteur ok ok puisqu'on avait parlé il y avait des éléments qu'on avait donnés tu n'étais pas d'accord avec quoi moi en fait pasteur oui vous savez selon l'évangile de Jean chapitre 14 verset 24 comme j'aime le répéter je dis celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'en parle oui oui il faut se baser sur les propos de Jésus si c'est dit si c'est ce que les apôtres ont dit voilà sur la croyance même de Marie sa mère oui et tout ça donc il faut vérifier tous ces détails voilà parce que Dieu dit dans la sora 3 verset 64 il dit aux gens du livre venez à une parole commune venez à une parole commune entre nous et vous que nous adorions à la sange rien lui associer et s'il se détourne dit soyez témoins que nous nous sommes soumis donc c'est pourquoi on aime échanger avec les chrétiens pour comprendre peut-être nous nous sommes dans le faux et vous dans le vrai peut-être le faux nous dans le vrai donc on essaye d'échanger pour se comprendre voilà ok ok bon puisque tu vois lorsque nous nous chrétiens nous les chrétiens lorsque nous disons que Jésus est Dieu bon puisque c'est le thème que tous les adversaires des chrétiens les ennemis des chrétiens tous les ennemis des chrétiens comme les musulmans les musulmans sont les ennemis des chrétiens ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est Mohamed lui-même qui a présenté les chrétiens comme les ennemis des musulmans c'est lui qui a dit ça il a dit dans la surate 9.9 il faut combattre les gens du livre on combat que son ennemi alors il faut quoi ? vous dites je dis ceci Mohamed avait dit il avait déclaré il avait déclaré la guerre contre les chrétiens il a dit il faut traiter un chrétien la manière dont il l'a présenté c'est de la même manière qu'on traite un ennemi c'est ainsi que les ennemis des chrétiens nous ne sommes pas amis nous ne sommes pas amis d'ailleurs Mohamed a même interdit il a dit dans la surate 5 verset 51 qu'il ne faut pas faire un musulman ne doit pas avoir des amis qui sont chrétiens il y a beaucoup de surates et beaucoup beaucoup de Mohamed a illustré alors ces gens là viennent nous attaquer dans la Bible donc les bouddhistes les musulmans les hindous les gens qui pratiquent un hindouisme en Asie tous ces gens lorsqu'ils viennent nous attaquer ils ne nous posent des questions que sur la divinité de Jésus et nous nous avons toujours des réponses à donner maintenant je me suis dit la manière de confronter un musulman je ne vais pas débattre avec lui comme nous débattons avec les témoins de Jéhovah comme nous débattons avec les catholiques les presbytériens les méthodistes avec ceux là nous utilisons seulement la Bible mais un musulman s'il m'attaque moi je dois répliquer avec la Bible et j'entre aussi dans le Coran c'est la guerre offensive et défensive ce que les chrétiens faisaient pendant le cours des âges il ne faisait que se défendre comme si c'était une guerre défensive mais moi je fais aussi l'offense donc c'est la guerre défensive et la guerre offensive c'est ce que nous faisons donc lorsque vous nous attaquez sur la divinité de Jésus Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu tout ce que vous dites là lorsque nous devons vous répondre on vous répond même avec votre Bible nous nous disons que Jésus est Dieu hier je t'ai donné une écriture là où je t'ai dit que Dieu c'était il avait fait ce qu'on appelle une épiphanie ce qu'on appelle donc embodiment il s'était incarné l'incarnation c'était Dieu qui s'était incarné je t'avais parlé de ça et c'est là qu'on avait terminé par là on parlait de l'incarnation tu dois comprendre ça l'incarnation tu m'as dit que tu n'avais jamais entendu le mot incarnation dans le Coran j'étais fait lire qu'il y a l'incarnation dans la Bible donc Dieu s'était incarné lorsque nous lisons même dans l'évangile là nous sommes dans l'évangile de de Jean au chapitre 1 nous sommes dans Jean au chapitre 1 à son verset à son verset 14 on nous montre que Dieu s'était incarné on parle de l'incarnation de Dieu lorsque Dieu vient sur la terre il s'incarne nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 1 on dit au commencement était le logos logos c'est ce qu'on appelle la parole on dit au commencement était la parole c'est un mot grec puisque la Bible nous a été donnée en grec le nouveau testament est venu en grec au commencement était le logos Jean au chapitre 1 au verset 1 et le logos était avec Dieu et le logos était Dieu et au verset 3 on dit toutes choses ont été faites par lui le logos et sans lui rien n'a été fait voyez-vous et puis il continue la vie était en lui dans le logos la vie était la lumière des hommes de l'humanité la lumière de l'humanité Jean 1 au chapitre 4 la lumière de l'humanité s'est trouvé dans le logos et lorsqu'on va plus loin au verset 14 on nous dit le verbe s'est fait chair le logos le logos s'est incarné on parle de l'incarnation de Jésus lui c'est Dieu qui s'était incarné c'est Dieu qui s'était incarné et il nous a visités sur la terre et il nous a visités sur la terre il est devenu un homme un homme semblable à nous il est devenu comme comme nous c'est ce qu'elle dit la bible on utilise le mot comme Dieu s'est fait comme un homme et il a visité la terre alléluia ok je te passe la parole ok le prophète avait demandé de se battre contre les chrétiens vous avez pris la surat 5 verset 51 d'abord le verset ne parle pas de de les combattre la verset dit quoi pour les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns des autres parce que ils sont alliés et les uns des autres ne les prenez pas pour allier on parlait de combat ici c'était la guerre sainte on parlait de combat on dit de ne pas s'allier aux chrétiens et regardez dans la surat 5 verset 56 Dieu dit vous n'avez d'autres alliés qu'Allah sont messagers les croyants qui accomplissent la salade donc on n'a pas quand il parle d'alliés c'est de ne pas collaborer avec eux pour se battre c'est impossible donc on ne peut pas collaborer avec les chrétiens ensuite vous avez pris Jean 1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu parce que je vous ai dit le verset Jean 1 d'abord remarquez bien c'est pas Jésus qui parle ici c'est l'apôtre Jean et puis Jean n'a jamais écrit son évangile pour moi que Jésus est Dieu il vous confond totalement dans Jean 20 verset 30 à 31 il dit toutes ces choses écrites afin que vous sachiez que Jésus est Christ Christose en grec Al-Masie en arabe l'Émelec Al-Masie en araméen et puis le Machia en hébreu donc ici Jean 1 14 pour comprendre Jean 1 14 si la parole est Dieu écrit dans Somme 33 verset 6 on va lire Somme 33 verset 6 Somme 33 verset 6 les cieux ont été fait par la parole de l'éternel mais surtout ce qui est fait par la parole de l'éternel devient Dieu et que le ciel était fait par la parole c'est que le ciel aussi devient Dieu non Jean ne voulait pas nous faire comprendre ça parce que repète ce que tu as dit repète les cieux ont été fait par la parole de l'éternel et tout le ciel armé par le souffle de sa bouche il amoncelle en un tas les eaux de la mer il met dans les réservoir les abys Dieu toute la terre craigne ok maintenant répète ton explication là je vais te faire montrer ton erreur tu as dit tout ce qui est créé par la parole les cieux vous avez dit que la parole est Dieu non oui tout ce qui est fait par la parole est Dieu non je vous pose la question non ok 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 on va prendre hébreu 10 attends attends j'ai voulu te faire remarquer que tu as voulu pricher c'est comme font les musulmans ils disent que tout ce qui est créé par la parole est parole non non tout ce qui est par la parole n'est pas la parole la parole c'est tout ce qui est créé par la la parole c'est Jésus tout ce qui est créé par la parole n'est pas la parole mais la dans la parole la prêche c'est Jésus oui ok et la parole c'est Dieu écoutez écoutez la parole la parole c'est Dieu Dieu lui-même puisque la parole c'est Dieu oui puisque j'ai entendu j'ai entendu à mon grand chagrin à mon grand chagrin les africains bon les gens qui réfléchissent ils sont très nombreux peu nombreux peu nombreux peu nombreux peu nombreux il y a un comédien musulman un comédien que j'ai entendu là en Côte d'Ivoire il disait les cieux ont été faits par la parole de l'éternel donc les cieux donc les cieux c'est aussi Dieu puisque les cieux ont été faits par la parole de Dieu mais je dis mais ce monsieur il connaît il comprend le français ou quoi donc c'est juste la réflexion tout ce qui écrit par la parole n'est pas la parole c'est Dieu qui est la parole ok pasteur oui hébreu 10 verset 5 oui on dit c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit oui tu n'as voulu ça Dieu s'adresse tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps c'est par quoi Dieu forma le corps de Jésus on t'a dit on t'a dit ceci que Dieu c'est la parole la parole c'est faite chair pasteur j'ai compris écoutez il ne faut pas aller au delà de ce qui est écrit nous nous limitons à ce qui est écrit tu as lu l'œuvreux chapitre 10 on dit très bien Christ en entrant dans le monde oui c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps on se limite le corps a été formé c'est tout il ne vous a inventé par quoi le corps a été formé par quoi oh oh attends attends que dit le verset c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps qu'il a formé le corps attends attends lorsque tu lis la parole de Dieu il ne faut ni redranger ni ajouter la Bible dit tu m'as formé un corps on s'arrête là tu comprends oui c'est ça je n'ai pas dit que j'ai ajouté il dit c'est par quoi Dieu forma le corps mais tu m'as formé un corps c'est par quoi Dieu forma le corps lorsque tu poses la question lorsque tu poses la question par quoi Dieu forma le corps c'est comme si tu commences à ajouter oui non il n'y a pas le bas de ça il n'y a pas le bas d'ajouter les spectateurs sont là ils m'ont dit je dis mais tu m'as formé un corps oui je dis le corps était formé par quoi qui a formé le corps non non on n'a pas dit qui a formé le corps ah c'est lui qui a formé le corps c'est Dieu je vous demande qui a formé le corps on dit tu qui a formé le corps c'est Dieu c'est Dieu oui mais lui-même il est qui il est la parole c'est pas fait mais Jésus la lui il est qui il est la parole c'est la même personne qui parle mais oui la parole est Dieu il s'est fait chez lui oui il dit qui a tu m'as il dit mais tu m'as formé un corps qui l'a formé le corps puisqu'il est Dieu il est déjà manifesté il s'est incarné non et lorsqu'il s'est incarné il est devenu homme tu comprends ce que je t'ai dit Jésus il s'est incarné pour de ok parce que je comprends donc il est devenu je vais même t'ajouter une autre écriture c'est la même personne Dieu peut s'incarner dans deux ou trois quatre ça dépend il peut le faire comme il veut la même personne on peut on peut voir Dieu on peut voir Dieu on peut voir Dieu en même temps non non attends il ne faut pas m'interrompre je dis oui oui pardon parce que on peut voir Dieu en même temps en Europe en même temps on le voit en Amérique et en même temps on le voit en Afrique la même personne donc Dieu peut se faire voir comme il veut et maintenant lorsqu'il dit tu m'as formé un corps c'est la parole qui s'est faite qui s'est faite chère elle-même elle s'est faite chère comme on a vu là-bas que le Logos s'est incarné la parole s'est incarné oui parce que vous avez dit le Logos s'est incarné oui et puis il est devenu Jésus oui vous avez dit la parole est Dieu oui donc Jésus sous forme humaine il était Dieu non non il était un homme c'était un il est venu attend oh attend 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 lorsque Jésus lorsque Jésus mais Paul a bien expliqué ça je vais te donner même une autre écriture là où Paul a dit il faut bien présenter il faut bien présenter la parole de Dieu il faut qu'un service de Dieu soit soit puisse savoir comment dispenser droitement la parole et la vérité on va partir on va partir dans l'épître de Paul à Philippiens chapitre 2 et au verset 5 tout de suite Paul a parlé de ça dans Philippiens nous sommes dans l'épître de Paul au Philippiens au chapitre 2 chapitre 2 Paul a expliqué ça il dit ceci au verset 5 il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même c'est ça même l'incarnation il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur Jésus était comme un serviteur sur la terre en devenant semblable aux hommes Jésus sur la terre il était semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme Jésus était apparu comme un simple homme c'est ça les écritures et puis Paul continue il dit il s'est humilié lui-même en tant qu'homme il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix tu vois c'est le Dieu qui sait dépouiller lui-même c'est un peu 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 pasteur oui vous savez ne jouez pas avec la tête de mes frères chrétiens pourquoi vous avez sauté le verset 9 l'idée de verset 9 je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas vous échappé dans le même verset oui le verset 9 oui on n'a pas sauté tu veux qu'on puisse aller au verset 9 oui au verset 9 on dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a ok et lui a donné le nom le nom qui est au-dessus de tout nom tout nom alléluia amen amen pasteur oui c'est qui Dieu est élevé c'est qui Dieu est élevé c'est cet homme cet homme Jésus donc sur la terre il n'était pas homé il n'était pas Dieu il était un homme il a pris la fonction d'homme tu as répété la même question tu as répété je t'ai dit que sur la terre il s'est fait semblable aux hommes il était venu un simple homme et lorsqu'il faisait ça c'était il était un simple homme mais c'est ce que dit la Bible lorsque Jésus ok attend 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 lorsque Jésus était né sur la terre il est venu comme un simple homme c'est la Bible qui dit ça puisque c'était Dieu lui-même c'était Dieu lui-même qui a tabernaclé dans ce corps c'était Dieu lui-même qui s'est incarné je te parle de l'incarnation et puis tu vois hier je t'ai dit que nous nous lisions même des versets bibliques qui sont en grec nous avons même la Bible en grec on a expliqué ça tu comprends ? Pasteur oui Pasteur ouais vous avez dit que le le corps s'appréciait donc c'est Dieu qui est venu sous forme humaine non ? je vous repose la question c'est Dieu qui est venu sous forme humaine non ? qu'est-ce que tu ne comprends pas ? hein Pasteur oui il est venu sous forme humaine non ? oui oui s'il est venu sous forme humaine c'est ce que je dis il est fait comme un simple homme donc dans le ciel il n'y avait pas Dieu s'est incarné en Jésus dans le ciel il n'y avait pas un autre Dieu ah ok tu me poses la question je te donne une écriture tu as bien entendu toi si tu poses la question je te réponds avec la Bible oui alléluia oui c'est ce qui fait notre force c'est ce qui fait notre force lorsque tu me poses la question lorsque Dieu était sur la terre donc cela veut dire qu'au ciel il n'y avait personne la question là que tu poses je te demande alléluia vous dites il s'est incarné je vais te répondre dans la Bible Jean au chapitre 3 Jean au chapitre 3 Jean au chapitre 3 tu poses la question lorsque Dieu était sur la terre qui était dans le ciel qui était c'est une belle question nous sommes dans l'épître de Jean au chapitre 3 à son verset 13 verset 13 il dit ceci personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel alléluia donc tu vois cela veut dire que Jésus lorsqu'il était sur la terre il était en même temps dans le ciel c'est la même personne qui était sur la terre et la même personne était aussi au ciel en même temps pasteur oui il va vous dire quelque chose ce passage est un passage mensongère quand plusieurs sont allés dans le ciel sans passer par la mort il y a Enoch dans Genèse 5 verset 24 qui est allé au ciel sans passer par la mort il y a Élie dans 1 roi chapitre 17 qui est allé au ciel sans passer par la mort mais qu'on fait dire à Jésus personne n'est monté au ciel si ce n'est c'est fou vous ne pouvez pas le comprendre ça vous ne voulez pas le Saint-Esprit maintenant vous avez dit le Fils de l'homme attend 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 si tu veux que je puisse te montrer le ciel le ciel puisque même dans la Bible il y a Genèse 5 verset 24 il y a quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par la mort attend 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 oui personne n'est donc Jésus dit ceci celui qui est celui qui est dans le ciel celui qui est assis au ciel maintenant c'est la même personne là qui est sur la terre il a dit écoutez personne n'est monté au ciel Genèse 5 verset 24 et non qu'aller au ciel sans passer par la mort il est allé au ciel il dit personne n'est monté attend attend Genèse combien 5 verset 24 tu peux lire ça puis je connais je connais tous ces versets là je vais te faire remarquer quelque chose je vais te faire remarquer quelque chose puisque vous vous les musulmans on doit toujours vous apprendre beaucoup de choses Genèse au chapitre et donc macha avec Dieu puis ne plus parce que Dieu le prie il le prie où il le prie 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 sur terre il a pris où un autre marche avec Dieu puis ne fais puisque Dieu le prie Dieu le prie où sur terre il a pris où ok maintenant maintenant attends on doit d'abord terminer avec un sujet lorsque j'étais bloc là alors je te ramène là-bas on était dans Jean Jean au chapitre 3 Jean au chapitre 3 verset 13 on dit ceci si personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel donc ici nous voyons très bien que lorsque Jésus était sur la terre il était aussi il était aussi donc dans les cieux au même moment vous dites Jésus était sur la terre et il était au ciel en même temps puis tu vas poser la question verset biblique verset biblique verset Jean au chapitre 3 verset 13 c'est quoi c'est bien le verset hein j'étais dans le verset là non parce que pardonnez il y a une publicité qui est venue pardonnez vous dites Jean combien 3 verset Jean au chapitre ta question initiale tu étais tu m'avais demandé comment est-ce que Dieu était sur la terre on dit lorsque Dieu était sur la terre qui était au ciel c'est la question que tu m'avais posé on dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel oui le fils de l'homme qui est dans le ciel oui donc si ce n'est celui qui est donc il est descendu du ciel oui c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit Dieu s'est incarné on parle de l'incarnation ils n'ont pas parlé de Dieu ils n'ont pas parlé de Dieu ils ont dit personne si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme oui oui attends 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 lorsqu'on parle de Jésus puisque là ça nous sommes dans Jean au chapitre 3 avant d'arriver au chapitre 3 on était au verset au chapitre 1 là on avait dit que la parole était Dieu et la parole s'est fait chair la parole s'est incarnée maintenant au verset 3 c'est alors qu'on te parle de la même histoire du fils de Dieu qui était la parole il est descendu et on a dit que la même personne qui est descendu c'est la même personne qui est montée au ciel la même si la personne est montée au ciel si c'est celui qui est descendu du fils le fils de Dieu le fils de l'homme qui est il est dans le ciel donc Jésus était sur la terre et il était au ciel au même moment il s'appelle comment fils de quoi dans le verset ici on a dit on a dit le fils de l'homme oui le fils de l'homme fils de l'homme oui par contre oui qu'est-ce que tu dis fils de l'homme Dieu n'est pas fils de l'homme non ok attends 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 Dieu n'est pas fils de l'homme il n'est pas fils d'un homme mais il peut se faire semblable c'est ce que je t'avais dit dans le Philippien on dit en dévenant semblable aux hommes il peut se faire semblable aux hommes c'est la parole de Dieu ok il faut savoir dispenser droitement la parole de la vérité puisqu'on vous a trop menti il y a trop de mensonges dans l'islam hein pasteur pardonnez on m'a va appeler pasteur vous dites pardonnez je dis le fils de l'homme je dis ceci dans la Bible oui dans la Bible Dieu peut Dieu peut venir il peut venir comme un fils de l'homme il peut le faire la Bible n'a jamais passage passage biblique Dieu peut venir comme le fils de l'homme passage biblique passage biblique passage biblique hein papa ou ma tu es là il faut te concentrer oui je suis là il faut recevoir je suis là je vais t'enseigner je vais t'enseigner que Dieu peut venir comme un homme non seulement Dieu même Allah lui même Allah vient comme un homme Allah vient comme un homme lorsque je parle avec un musulman lorsque je parle avec un musulman je le montre parce que vous dites vous dites Allah n'est pas Dieu vous ne pouvez pas au courant non vous prenez les versets courants oui c'est pour aider les musulmans vous avez dit Allah n'est pas Dieu attends on doit d'abord lire l'écriture l'écriture là où j'étais dit que Dieu peut venir comme un fils de l'homme tu m'avais posé la question de savoir cette écriture oui montre Dieu peut venir comme fils de l'homme Esaïe 42 au verset 13 Esaïe 42 oui Esaïe 42 au verset 13 on dit ceci l'Eternel sortira comme un homme vaillant là c'est Esaïe 42 parfait il verra la jalousie comme un homme de guerre comme il n'y a pas pour les soins il n'y a pas pour les soins Esaïe 42 au verset 13 ok on dit il viendra il viendra comme non oui comme là c'est une figure de style lui ou non si vous avez fait le français comme là vous avez dit quoi et puis quand vous continuez le verset vous allez voir femme donc Dieu a deux cesse quoi il y en a quoi il a deux cesse quoi continuez continuez jusqu'au verset en bas continuez vous d'aller entendre femme mais là il va vous demander si Dieu prend deux formes femme et puis garçon continuez le verset on dit comme c'est une figure de style de comparaison pasteur le français est compliqué où elle est mal mais je te dis même Alain aussi il vient comme un homme vous avez goût tu m'as posé la question vous avez dit goût tu m'as posé la question vous avez dit comme non oui c'est comme comme c'est quoi comme c'est quoi c'est une figure de style de comparaison pasteur attends 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 lorsqu'on dit ok qu'est-ce que tu veux dire mais tu n'as fait que tu n'as fait que accepter l'écriture que Dieu il viendra comme un homme Esaïe 42 mais elle s'en dit il est fait on dit comme elle s'en dit si Dieu est venu homme on dit comme écoutez c'est ça que Jésus c'est qu'ils ont dit tu es un mais Jésus Jésus même va vous dire que vous avez Jésus même va vous dire que vous avez jamais vu Dieu prenez Jean 5,36 attends avant d'aller là-bas on doit terminer avec ce verset ici tu m'as dit ok ok tu m'as dit ceci tu m'as dit ceci que Dieu tu m'as dit que Dieu n'est pas fils de l'homme j'ai dit oui oui Dieu n'est pas fils de l'homme mais il peut venir comme un fils de l'homme et tu m'as demandé l'écriture je te donne ça c'est une écriture puis j'ai j'ai continue 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 le verset pardon attend le pardon pardon l'éternel sortira comme un homme de guerre oui il le verra la jalousie comme le terrain se dit comme un homme vaillant il le verra sa jalousie comme un homme de guerre là c'est la version d'arbi que je suis en train de lire en hébreu la version hébraïque dit ceci ich milchama je vais te montrer la version hébraïque attends nous avons la version en hébreu c'est non 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 on va vous attraper d'un coup vous parlez en hébreu continue le verset la version hébraïque dit ich milchama c'est comme ça qu'on appelle parce que c'est Esaïe combien Esaïe combien tout ce temps que je te donne le verset tu n'as pas noté non Esaïe combien pardon Esaïe lui le verset vous avez ça dans une vidéo Esaïe 42 verset 13 oui Esaïe 42 verset 13 oui oui ok il dit continue continue pasteur pasteur je suis là continue ok ok Esaïe 42 les ternes s'avancent comme oui oui le ternes sortira comme un homme un vaillant homme il verra la jalousie comme un homme de guerre il criera oui il jetera des cris contre ses ennemis il se montrera vaillant c'est ça l'écriture il faut répéter continue continue parce continue jusqu'où jusqu'à 14 verset 14 verset 14 verset 14 on dit ceci j'ai longtemps gardé le silence je me suis tué je me suis contenu j'écrirai comme une femme en travail je serai à le temps et je soufflerai tout à la fois tu crois allo 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 oui allo oui il n'entendait pas bien verset 14 j'ai longtemps gardé le silence et je me suis tué je me suis contenu j'écrirai comme une femme en travail je serai je serai à le temps comme quoi une femme en travail donc Dieu crie comme quoi une femme il a dit il va crier comme une femme comme parce que ça vous est contre quoi ça allo 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 oh le frère le frère disparu on va le rappeler nous allons le rappeler il est là le frère C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On rentre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Ok. c'est parti. 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 Okay. C'est parti. Okay. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 C'est parti.